Salut à tous et à toutes, on se retrouve ici avec Choco pour un douzième épisode, un douvième, un deuxième, on ne sait pas parler, mais je suis en l'intérieur du milieu du long du monde. Ça me rappelle quelque chose. Talion a tué un noble, Yorette. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au Gondor. Père, si tu livres celui que j'aime, je jurerai que j'ai tué le seigneur Asgon quand il m'a attaqué. Nous sacrifierons tous les deux notre vie au Gondor. Allez, un petit coup pour la nuit. Appuyez sur Anne. Ok, alors un petit saut de l'ange. Hop là, attaille ça, j'ai déjà. Allez, ça sert à ça. Alors, on a oublié quelqu'un sur Narcos, t'in ? Je vais y remédier rapidement. Ouh, merci pour le cadeau. On va se jouer à la ronde. Deux, une. Et deux, trois. Ah non, en vrai, ils s'en foutent quoi. C'est comme si j'aurais jeté un bouteillet. Beaucoup de pieds à tourner. T'as eu un expert. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Attention, il va y aller vous attraper. Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Allez, pour le planer, t'as t'aime de l'air. Oh, c'est l'ambuscade. On va gentiment lui obéir, je prends tout ce qui est fantomatique et celui-ci puissant comme ça, on va les écouter. Voilà, reste au sol, fais la serpillière, hein. T'es pas assez fort, de toute façon. Bon, on va se la faire à la souris de Snake, là. On va le cacher un petit peu, viens par là. C'est un monstre. Il n'est pas réel, le Foabon. Un ancien esclave. J'aurais la voir affronter. Je l'ai vendu, contre un fût de Krog, à Gimoub l'esclavagiste. Il vous indique la difficulté que vous aurez à le battre, donc du coup maintenant je peux le traquer et l'indiquer sur ma carte. D'accord, donc on a fait un maxi Genjutsu pour le contrôle mental. C'est un peu Matt Parkman numéro 2. J'aime bien le pouvoir. Ça change de sang Xavier, il y a ce roulettre. Petite ellipse, j'ai vu une falaise, on va sauter et on va être libre. Je compte bien te punir pour m'avoir donné autant de problèmes ! Et voilà notre victime, Vagabug ! Indicateur d'état des ennemis. D'accord, donc c'est un peu comme AspenCrit, c'est un indicateur d'alerte. Tu vas mourir ! J'aurais bien aimé qu'il colle sa part en plat combat. Ouh là là, c'est d'ailleurs, je pense que j'entends plein d'intro. Effectivement je te voyais pas, je me dis que je fonce dans le dos, là je vais te remarquer. Où sont les autres ? En plus t'es là. Rappelle tes potes. En plus t'es là. Mais ça peut te tuer ! Idiot ! Trop lent ! L'heure du massacre ! Deuxième essai imbécile ! Voilà, donc la terre du milieu blanc du Mordor. Donc c'est notre action-aventure, qui est sorti le 3 octobre 2014, au gros d'un camp de talion. Un rôdeur sur la porte noire du Mordor, du chef de Sauron, tout ça, tout ça quoi. Et l'histoire de l'épisode précédent de la cinématique, en fait, c'est qu'on est abattu par un groupe d'orques, et on revient à la vie avec un fantôme ou un elfe, là, qui nous procure quelques pouvoirs. Et du coup on explore un petit peu un monde ouvert, au style, qui est franchement sympa, plutôt joli. Et on se met à traquer, en fait, et on assassine un petit peu tout ce qu'on croise, quoi, tout ce qui est vivant. C'est un petit peu un free-run-hub. Alors toi, mon gros sac, là, je vais te charger dans là. Donc là, comme on peut le voir, y'a des chefs et des capitaines orques, là, voilà. Donc oui, ils sont un peu plus coriaces, ils ont chacun des caractéristiques spécieuses. Undertaker ! Oh putain, il m'a massacré, quoi, c'est le catch-ring, quoi. Spécial et spécifique, euh... Genre ils font du brûlure, des saignements, insensibles à la peur, y'a pas une petite chose comme ça. Le moment tant attendu, c'est le moment où je vais mourir, voilà. Donc là, faut que je place mon curseur dans le cercle, et si j'appuie pas sur le bon bouton au bon moment, c'est finish. Malheureusement pour eux, je suis un boss, et on va tous les violer. J'ai dit à mes gars que je t'assèverais quand tu serais faible. Et voilà, c'est la fin. C'est la mort. Et comme vous pouvez le voir, là, en fait, les chefs orcs et les capitaines orcs qui ont participé, on va dire, à ma défaite, à ma mise à mort, et mon exécution, vont gagner une sorte de rang militaire, de niveau où ils vont être plus coriaces, on va dire, du coup, à assassiner dans le monde de la Terre du Milieu. Donc voilà, donc ceci, c'était la première vidéo avec un fond audio. Voilà, on vous l'invite après.